L'arrivée de l'hiver amène souvent son lot de touristes dans les Antilles, qui cherchent un peu de soleil et de calme dans un écrin de verdure luxuriante. Une nature pourtant fragile, comme nous l'a rappelé la saison cyclonique de septembre dernier, qui a dévasté bon nombre d'îles dans les Antilles. C'est pourquoi certaines structures touristiques cherchent à sensibiliser les vacanciers sur la fragilité de notre environnement, comme le Jardin des Colibris ADE, qui mise sur la reforestation. Depuis dix ans, le JIT, le Jardin des Colibris, a multiplié les initiatives en faveur de la protection de la nature et du développement durable. Premier établissement de Guadeloupe à avoir obtenu le label Refuge de la Ligue de protection des oiseaux en 2015. Détenteur de la marque de confiance Esprit Parc attribuée par le Parc national en 2016. Mais les propriétaires n'en restent pas là. Après la saison cyclonique dévastatrice, Mathieu Cornet a décidé de mettre en place une action de reforestation sur l'île voisine d'Haïti. Haïti, c'est une île qui souffre de la déforestation. Et puis la deuxième idée, c'était quitte à planter des arbres, autant que ce soit des arbres utiles. Les cacaoyers vont permettre de créer une filière de cacao bio en Haïti. Notre objectif est de planter 1000 arbres sur l'année 2018. Donc ça représente en gros un grand terrain de foot. Donc ça fait une belle parcelle. Raphaël et Jonathan sont venus en vacances et sont séduits par cette initiative. Je trouve que c'est une super idée. Ça montre vraiment qu'à son échelle, l'établissement favorise la protection de l'environnement et de la nature. Ça nous entraîne, nous, en tant que clients dans la démarche. Et c'est vrai que c'est intéressant. Parfois, on veut aider, on ne sait pas comment faire. Et là, le fait que l'idée vienne de l'établissement, ça nous permet de faire une action. Ça répond aussi à toute cette logique avec les Orégans, etc. de participer au fait de reboiser, de comprendre l'intérêt d'avoir des arbres et de participer justement à cet effort de protéger la nature et de protéger l'économie du pays, etc. Le principe est simple. Pour une nuit réservée, le client aura la possibilité de planter un cacaoyer par le biais du site de ReforestAction. Un simple clic qui permettra notamment de lutter contre la déforestation et de développer une filière de cacaobio à Haïti. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.